... Retour de l'antenne pour un rendez-vous incontournable de Polytech TV chaque année. Les prix entreprises et environnement décernés par le ministère du Développement Durable et l'ADEME. J'ai à mes côtés Dominique Dron, commissaire général au Développement Durable. Bonjour, bienvenue. François Moisan qui est directeur, je vais le trouver exécutif de la stratégie de la recherche, ça a changé alors, de la recherche et de l'international à l'ADEME. A mes côtés, juste à ma droite, Nathalie Boyer qui est déléguée générale d'ORET et enfin Patrick Felousse qui est directeur des entreprises au crédit coopératif qui sont les partenaires de ces prix. Je me tourne d'abord vers vous Dominique Dron, prenez un micro pour parler de ces prix entreprises et environnement qui je crois ont été créés en 1987, c'est ça ? Oui tout à fait, les prix entreprises et environnement ont effectivement été créés en 1987 et d'abord tous les deux ans et puis cérémonie maintenant annuelle depuis 2003. Donc on est à la 19ème édition. Merci à nos partenaires, merci notamment à ORET pour tout le travail qui a été fourni parce que tenir ce rythme annuel demande beaucoup d'investissement à la petite équipe qui est en charge de ça. Vous savez aussi que la Commission européenne a également une cérémonie de remise des prix, elle tous les deux ans et c'est ainsi que nos lauréats français peuvent prolonger, étendre leur renommée au niveau européen. Cette année on a eu 211 candidats et 45 entreprises nominées, ça montre bien que beaucoup d'entreprises savent que l'avenir du développement économique, il est bien dans la prise en charge au cœur de la stratégie des réalités planétaires, des réalités physiques, biologiques de la planète. Et c'est une manière de réconcilier l'ensemble des piliers qui sont dans le développement durable, l'ensemble des facettes du développement durable. C'est donc un grand plaisir d'être à cette cérémonie, ça met un peu de soleil dans ce mois de novembre. Oui, parce que c'est toute l'année, c'est long, c'est éprouvant, c'est une épreuve de fond, comme on dit, mais les gens prennent du plaisir à sélectionner ces entreprises et à décerner ces prix. Apparemment, oui, les retours que j'ai, c'est que pour certains, c'est même leur meilleure journée professionnelle de l'année. Oui, et je me tourne vers François Moisan. Pour certains, c'est aussi un formidable tremplin que de recevoir un prix entreprise et environnement. Je crois que c'est effectivement un moment très important qui témoigne du dynamisme des entreprises françaises, de leur capacité d'innovation, d'évolution, d'être de plus en plus performante. Pour ce qui concerne l'ADEME, depuis 1992, nous avions un prix qui existe toujours, qui sera décerné aujourd'hui, intitulé des technologies économes et propres. Et donc, chaque année, nous remettons ce prix. Et puis, il y a trois ans, plutôt que de le faire séparément, comme on le faisait avec le prix des entreprises environnement, on s'est associé avec le ministère et le commissariat général. Ça a été une bonne chose pour moi aussi, parce que c'était un exercice compliqué. Voilà, c'était compliqué. Donc, je crois que maintenant, ça donne une plus grande visibilité à l'ensemble des cinq catégories qui vont être décernées aujourd'hui. Et je dirais que c'est important, donc, de témoigner de ce dynamisme des entreprises. C'est important pour nous, l'ADEME, parce qu'à travers nos métiers, on est amené à apporter des conseils, des outils, des financements aux entreprises pour qu'elles améliorent, qu'elles soient plus performantes d'un point de vue de l'environnement. Et je dirais en ce moment, c'est particulièrement important pour nous aussi parce que l'ADEME a développé considérablement, ces deux dernières années, sont l'intervention pour l'innovation et l'offre à travers le grand emprunt, notamment où vous savez qu'on a des programmes investissement d'avenir à hauteur de 2 milliards 850 millions d'euros pour avoir une offre verte de technologie verte française, performante et compétitive. Donc, c'est important qu'on puisse témoigner aujourd'hui des performances des entreprises. Alors, vous le disiez, Madame Dron, Auré. Alors, vous avez deux partenaires, l'association Auré et puis le crédit coopératif. Je vais me tourner d'abord vers Nathalie Boyer. Vous disiez que le travail était considérable et Auré a une part active dans ce travail avec une toute petite équipe, finalement. Donc, c'est un bon moment aujourd'hui parce que c'est l'aboutissement. Mais derrière, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Je voudrais remercier l'équipe qui est ici. C'est trois personnes. Gaël Gonzales, je les cite parce qu'ils ont beaucoup œuvré. Leïla Mathieu et Cécile Couteau. Et c'est vrai que c'est un travail qui nous prend quelques mois. Auré est une association multi-acteurs. On a l'habitude de mettre en œuvre les meilleures pratiques. On a dans notre association des collectivités locales, des associations et des entreprises. Et là, on va chercher les dossiers. On va motiver les troupes et les entreprises pour retrouver le plus d'acteurs qui ont à cœur de préserver l'environnement. Et notamment sur une de nos priorités chez Auré qui est la biodiversité. C'est vrai que l'année dernière, il y a une catégorie biodiversité qui a été créée suite à l'année internationale de la biodiversité. On s'est beaucoup investi en 2010 pour aider à la créer auprès du ministère du Crédit coopératif et de l'ADEME et pour continuer à la développer malgré que l'année de la biodiversité soit terminée. On est aussi très sensible à la priorité sur les éco-produits de développement durable puisqu'on travaille beaucoup aussi sur l'éco-conception des produits et des services. Alors, on l'a dit, 211 candidatures réparties dans 5 catégories proposées. J'en parlerai dans un instant. Et 45 entreprises qui ont été nominées ou nommées selon qu'on le dise à la façon de Cannes. On a un petit problème de son qui va être résolu. Je voudrais enfin me tourner vers Patrick Fellous, le directeur des entreprises au Crédit coopératif. Monsieur Fellous, chaque année, vous êtes là. Dans une année et dans un contexte aussi difficile que celui-là, on est content de voir qu'on peut compter encore sur un partenaire bancaire, un établissement de crédit. Effectivement, comme vous dites, chaque année, je suis là. Je deviens habitué également. Écoutez, le Crédit coopératif est une entreprise qui est basée sur un modèle qui est un modèle durable qui s'appelle la coopération. D'ailleurs, je signale au passage que 2012, c'est l'année internationale de la coopération et nous essaierons de faire en sorte de porter haut les couleurs de la coopération modèle durable par excellence. Effectivement, on est là, on s'inscrit dans la durée. C'est le modèle que nous avons. On s'inscrit dans l'utilité. L'utilité à nos adhérents, l'utilité à notre environnement, l'utilité à nos clients. Et bien entendu, c'est un partenariat où je crois que nous travaillons avec le ministère depuis 8 ou 9 ans sur le prix, depuis fort longtemps. C'est un partenariat qui nous tient à cœur parce que nous avons nous avons volonté d'encourager les bonnes pratiques, d'encourager les meilleures pratiques auprès de notre clientèle ou auprès des entreprises. Et d'être, entre guillemets, un catalyseur d'initiatives et d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat collectif, si c'est possible. Et vous avez des relations suivies avec les lauréats des années précédentes ? Parce que c'est ça qui serait intéressant de savoir. Alors oui, effectivement. D'abord, c'est agréable parce que de temps en temps, il y a certains de nos clients qui sont nominés et qui sont également désignés comme lauréats. Je crois que cette année, c'est encore le cas. Et puis par la suite, systématiquement, on retourne voir ces entreprises pour essayer de les accompagner dans leur projet et de les accompagner dans la durée. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous dites, c'est un peu gris à l'extérieur dans le monde financier. Le crédit coopératif reste mobilisé et restera un acteur de l'accompagnement des entreprises et en particulier des entreprises qui croient à une croissance, qui prend en compte l'environnement. C'est la même chose pour Auré. Certains des lauréats, on va le voir, sont certains de nos adhérents. On est très, très fiers de ça. Et ceux qui ne sont pas encore adhérents, nous les retrouvons lors de toutes les manifestations que nous organisons. Je voulais juste dire quelque chose. On aimerait bien retrouver justement tous les lauréats, candidats et partenaires sur notre stand à 17 heures pour fêter tout ça avec vous. Donc c'est le S035 pour un moment convivial avant de voir tout à l'heure avec, je crois, le crédit coopératif. Alors pour ceux qui sont là chaque année à Polytech pour la remise des prix entreprises et environnement, vous avez vu qu'on a manifestement un problème de micro. Alors ça, il va falloir le régler. Effectivement, je vais demander à la régie de régler ce problème. C'est que les micros sont trop rapprochés. Donc on a essayé justement cette année de, comment dire, d'ordonner un peu les choses et de faire en sorte que chacun des nommés ou nominés et le lauréat puisse venir s'asseoir à nos côtés pour un temps d'échange. Et donc je vais demander à Nathalie Boyer et à Patrick Felouz de regagner leur place pour laisser la place effectivement aux futurs lauréats. Alors cinq catégories. Merci à vous. Cinq catégories. Catégorie biodiversité entreprise, catégorie management initiative pour le développement durable et catégorie innovation dans les écotechnologies. Suivi de la catégorie technologie économique propre et enfin la catégorie éco produits pour le développement durable. Nous allons d'abord débuter. Il y a une pléonasme. Enfin, on va d'abord débuter. On va débuter tout simplement par la catégorie biodiversité entreprise. Et je vais demander aux représentants des voies navigables de France de nous rejoindre. Il doit être dans cette dans cette assemblée. Le voilà. Asseyez vous sur cette chaise. On peut l'applaudir. Oui. VNF, les voies navigables de France, entretient et exploitent un réseau de 6100 kilomètres de rivières, de fleuves, de canaux. Ses missions principales sont de développer le transport fluvial, d'assurer la navigabilité des voies d'eau et de sécuriser la gestion de l'eau sur les territoires concernés. La direction interrégionale du Nord-Est expérimente depuis une dizaine d'années une démarche d'ingénierie écologique basée sur le recours aux techniques végétales pour la restauration des berges. Je vous pose une question. VNF a commencé à déployer des techniques végétales pour la restauration des berges, je le disais, et en particulier dans le Nord-Est de la France. Vous parlez même d'ingénierie écologique. En quoi cela consiste et quels sont les bénéfices d'un tel procédé ? Tout d'abord, par rapport à d'autres gestionnaires d'infrastructures, nous, on gère un milieu vivant. On ne gère pas que du bitume et du béton. On gère de l'eau. Donc, c'est un milieu vivant. On a les obligations du Grenelle, les trames bleues, les trames vertes. Et donc, on est totalement imprégné de ça. C'est la première chose. C'est bien pour ça que depuis une dizaine d'années, on fait des choses. On est passé il y a une dizaine d'années, en ce moment-là, de la pâle planche bien étanche à des techniques végétales. Après, les techniques végétales, on a continué les choses. D'une part, vis-à-vis, bien sûr, de la biodiversité, en améliorant nos techniques, en sophistiquant les choses. D'autre part, par rapport à tous les riverains, par rapport aux écoles, parce que c'est aussi un lieu où on peut apprendre comment les frayères, les poissons vont frayer. Donc, en faire un retissage aussi avec le territoire. C'est en ça que l'ingénierie se sophistique d'année en année. Et comment obtenir de ce qu'on pouvait penser avant, qui était un lieu un petit peu isolé, le canal, comment en faire un lieu de biodiversité, mais aussi pour apprendre les éléments qu'on peut faire pour tout le monde. Derrière ça, ça veut dire qu'on ouvre cette biodiversité à tout le monde, les randonneurs, les cyclistes, les vélos, et pas simplement à l'usage transport de l'eau. Dominique Dron, un commentaire ? Je crois qu'on peut vraiment féliciter VNF de ce travail de 10 ans. On voit que c'est vraiment un travail qui n'est pas seulement porté sur un objet. C'est-à-dire, il nous dit le canal, c'est pas un fossé anti-char. C'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est aussi l'évolution de toute une culture, toute une approche avec les liens avec l'environnement, mais les liens aussi avec les hommes. Et on est vraiment très, très, très contents de cette de cette opération. Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de remettre le coup de cœur du jury de ces prix entreprises environnementaux. Alors, une petite cérémonie rapide. Vous allez vous mettre un peu plus ou moins. Dominique Dron va vous rejoindre pour vous remettre le trophée. Laissez vos micros ou prenez les si vous le souhaitez. Voilà. Et je pense qu'on va vous remettre le trophée ici de manière à ce que nos amis photographes puissent s'immortaliser. L'instant, ça se passe ici. Voilà le temps que Dominique Dron vous rejoigne. Pardon de caractère un petit peu improvisé des choses. Non, 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 on va se mettre là. On a essayé de se mettre là. Voilà parce que si on change la scénographie, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Voilà. Donc, Voix navigable de France qui reçoit le coup de cœur du jury pour ses techniques végétales de restauration des berges. de voies navigables dans le cadre de ces prix Entreprises et Environnement. On peut l'applaudir. Merci. Et merci pour toutes les équipes, notamment celles qui sont là, Christelle, Corinne et Anthony. Et je vous précise qu'à la fin de l'émission, vous pourrez faire une photo de groupe avec l'ensemble des lauréats, avec vos collaborateurs, car je comprends bien que vous avez besoin de les féliciter aussi. Merci à vous. Je vais maintenant demander à la société Yves Rocher de nous rejoindre. Pardon parce que je ne sais pas où il se trouve exactement. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Berceau du groupe Yves Rocher, la GACI dans le Morbihan rassemble les activités de botanistes, récoltants, fabricants et distributeurs de la marque Yves Rocher. L'originalité de la gestion du site de la GACI Lille réside dans le caractère systématique de la prise en compte de l'environnement et de la biodiversité. Implantation des installations sans modifier le paysage, gestion respectueuse de la faune et de la flore, ingénierie écologique là aussi, 55 hectares cultivés en agriculture biologique. Alors une question, c'est le berceau de la marque. Je l'ai dit pour Yves Rocher. Comment vous avez pu intégrer ces aspects biodiversité, environnement en conciliant tout ça avec quand même le développement économique? Et on le sait, il y a une période de cécité d'être compétitif et concurrentiel. Oui, d'abord, la préservation de la biodiversité fait partie intégrante de la stratégie de la marque Yves Rocher. Les sites industriels ont décidé de, ont choisi de signer des accords de partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux. Donc pendant cinq ans, ils s'engagent à avoir une gestion différenciée d'espaces naturels autour des sites industriels ou des sites de la marque à la GACI. Donc on a des actions de, on évite les phytosanitaires, on envoie les pesticides, on a un broyage, on fait une fauche tardive des prairies. Enfin, on a tout un tas d'actions qui sont préconisées dans un cahier des charges qu'on doit suivre sur cinq ans avec des investissements. Ça nous permet surtout de sensibiliser nos salariés parce qu'ils participent activement à l'entretien au cours de journées spécifiques. Et ça nous permet aussi de les sensibiliser à leur entourage immédiat, mais aussi à la lutte contre le déclin de la biodiversité. Donc en plus de ces partenariats LPO, de ces refuges LPO que nous avons montés tout autour des sites de la GACI, on est très attachés à faire de la sensibilisation du personnel, mais aussi de tout un tas de personnes qui passent dans le village de la GACI. Donc on a des visiteurs de partout qui viennent dans ce petit village touristique. On a 90 animations qui ont eu lieu autour des thèmes de la nature sur l'été 2011. Donc ça fait plus de 2500 personnes qui ont pu assister à des manifestations, plus le festival photo Peuple et Nature qui représente 250 000 visiteurs. Dominique Dron, c'est d'autant plus remarquable que cela concerne une entreprise que je disais est sur un marché concurrentiel qui est obligée d'avoir une vraie démarche environnementale, écologique, alors qu'elle a des concurrents qui peut-être ne sont pas aussi vertueux. On voit bien que c'est quasiment dans les gènes de Yves Rocher puisque ça date de 1959 et que depuis le début, le respect du vivant, le soin du vivant est au cœur de la stratégie, de l'image et de toute la conception du développement d'Yves Rocher. On voit d'ailleurs dans la cohérence des diverses actions très différentes en fait que vous exposez en ce moment et ce qui est aussi remarquable, c'est que cette opération ne se fait pas en chambre, si je puis dire, mais avec des relations construites, longues, avec des partenaires très divers. Nous, on a des partenaires, des animateurs locaux de nature, on a des partenariats au niveau régional, départemental. On s'appuie vraiment sur la collectivité de la Gacillier et tous les gens des alentours. Et je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'Yves Rocher a donc reçu, va recevoir la meilleure démarche de gestion de site dans ce cadre, dans le cadre des prix Entreprises Environnement. Et je vous demande d'applaudir Yves Rocher et Dominique Hidron va maintenant remettre ce trophée. On va se mettre de la même manière au même endroit. Merci beaucoup. Merci. Merci Madame Dron. Nouvelle mention spéciale, j'appelle la société ou les sociétés Géophyte et Evine Rude. On peut vous applaudir. Alors là, vous allez être deux. C'est ça ? Voilà. Alors je vais vous rallumer votre micro. Depuis 2009, les sociétés Géophyte et Evine Rude collaborent pour établir un plan de lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, une plante très allergène par le biais de son pollen. En agissant efficacement et seulement là où il faut, ce plan de lutte favorise la diversité floristique et faunistique des voies de communication. Il en améliore la qualité en tant que confort biologique qui s'inscrive dans les réseaux écologiques. Et là, on reparle des fameuses trames vertes et bleues. Alors l'ambroisie est une plante envahissante. Je ne sais pas qui va répondre. Et allergène, je le disais, qui présente dans notre pays depuis le 19e siècle, qui est présente ici en France depuis le 19e siècle. Pourquoi, malgré les techniques actuelles qu'on connaît, cette plante continue-t-elle de progresser ? Alors, ça marche ? On m'entend. Alors, effectivement, l'ambroisie continue de prospérer parce que c'est une plante annuelle, particulièrement opportuniste, et qui produit chaque année énormément de graines, alors même que les techniques de lutte engagées ciblent exclusivement sur la réduction d'émissions de pollen. En témoignent les prescriptions techniques des arrêtés préfectoraux qui sont inadaptés à la réduction à long terme des populations d'ambroisie, mais qui, heureusement, évoluent dans le bon sens. Alors, quelles solutions apportez-vous ? Peut-être à deux voies, oui, votre voisin. Alors, les solutions, elles sont à la fois diverses et compliquées. Donc, la société VINRUDE a commencé à travailler avec une autre société qui s'appelle ERATEC sur un moyen de traitement, un moyen de lutte. On a travaillé sur un système de traitement thermique, de choc thermique. Et puis, on s'est aperçu qu'après, effectivement, avoir un moyen de lutte était intéressant, mais il fallait vraiment l'intégrer dans un programme complet, intégrer les différentes problématiques d'un territoire, d'un terrain, de telle manière à choisir vraiment le moyen le plus adapté. Et c'est là que nous nous sommes réunis avec la société Géophyte pour travailler sur ce plan de lutte qui intègre déterminer où se trouve l'ambroisie, déterminer son niveau d'infestation et adapter le traitement en fonction des réalités locales et des réalités du terrain. Voilà donc une innovation qui permet d'améliorer la santé publique parce qu'on le disait, effectivement, ça avait des effets très néfastes et qu'en France, on faisait le constat qu'il fallait, non pas éradiquer, mais en tout cas, lutter efficacement. Dominique Drond. Je crois que les plans de lutte que vous préconisez intègrent aussi le fait que là où le terrain est occupé par d'autres plantes, l'ambroisie a beaucoup plus de mal à s'implanter. Donc, c'est une façon de faire du judo avec la nature plutôt que de la boxe. Et c'est quelquefois, c'est même souvent beaucoup plus efficace et beaucoup plus respectueux, en tout cas, de l'environnement. Donc, technique peu coûteuse en plus. Donc, tout va bien. Bravo. Et c'est ce qui vous vaut de recevoir la mention spéciale produit pour la biodiversité des mains de Dominique Drond. Merci à vous. On vous applaudit. La traditionnelle photo. Merci. Toujours dans cette catégorie biodiversité entreprise, j'appelle les représentants d'Effage, de l'association FIPAN et de l'entreprise d'Hervaine, qui doivent être là. Alors, j'espère qu'ils ne sont pas trois parce qu'on a que deux sièges. Donc, on va essayer. Vous êtes deux. Très bien. Bonjour, bienvenue. Développé depuis 2009 par le pôle de recherche et développement de l'entreprise d'Hervaine, le fonds FIPAN est un modèle innovant qui sert à financer des actions de génie agriécologique. Ce fonds, en fait, vise à garantir les fonctionnalités écologiques d'un territoire, à assurer la pérennité du capital naturel et la préservation des continuités biologiques. Il concerne aussi bien la biodiversité générale que la biodiversité remarquable. Il implique étroitement les agriculteurs dont le rôle est reconnu, on le sait, dans l'entretien des écosystèmes. Une question peut-être avec une réponse à deux voix. Quel est finalement l'objectif général à travers ce projet FIPAN, poursuivi par la coopération entre les deux acteurs que sont l'Hervaine et Eiffage ? L'objectif, il est très simple. C'est notre bien-être. On est très égoïste sur cette affaire-là. C'est bien le bien-être d'un territoire, d'une société dont il s'agit. Et ce bien-être ne peut pas être simplement la vision de quelques experts, c'est bien multi-acteurs. Notre avenir est dans la coopération, dans la transversalité, dans l'innovation, l'adaptation. En prenant deux entreprises aussi différentes que peuvent l'être Eiffage et Dervaine, c'est bien de montrer effectivement cette complémentarité. On commence à deux, mais ce que l'on veut dans le projet FIPAN, c'est d'avoir effectivement des centaines d'acteurs qui se regroupent autour du bien commun. Ça n'appartient à personne particulièrement, puisque justement le bien commun, qui nous fournit effectivement notre bien-être, ça se fait ensemble. C'est effectivement tout à fait ça. Pour nous, c'est initier une nouvelle démarche, lancer la machine. Et ça, c'est ce qui est important pour nous, pour une nouvelle manière de faire de l'environnement avec plein d'acteurs autour de nous. Et c'est pour cette raison que vous allez recevoir la mention spéciale projet pour la biodiversité, pour le fonds d'intervention, pour le patrimoine naturel Bretagne, pays de la Loire. Je ne l'ai pas précisé. Donc, je crois que c'est Dominique Dron également qui va vous remettre ce prix et faire peut-être avant un petit commentaire. Oui, je crois que déjà, on voit comment l'esprit Grenelle, un verté bleu, etc. Et partenariat, concertation a vraiment imprégné les acteurs du territoire et a exalté leur créativité. Je vais dire la concertation, c'est vraiment très important. On voit aussi comment il n'y a pas que les plantes qui poussent sur un territoire. Il y a aussi les entreprises au sens où elles ont un lien avec ces fonctionnements du territoire. en montant de nouveaux outils de gouvernance. Et c'est vraiment très, très prometteur. Merci. Merci. Et donc, voilà, Dominique Dron va se lever pour vous remettre ce prix. Mention spéciale projet pour la biodiversité. Oui, c'est dommage, les gens ne se présentent pas très bien. Oui. Oui. Je vais maintenant appeler le représentant ou la représentante. Je vais vous le dire parce que ça va être marqué sur ma fiche. C'est une représentante de l'association ID Alsace. Qu'on peut applaudir. Madame Christine Lollier. C'est ça. Bienvenue. Depuis 5 ans, l'association ID Alsace invite ses entreprises adhérentes à mobiliser leurs salariés pour une action inter-entreprise à l'occasion de la semaine du développement durable. Le thème proposé en 2011 a été mon entreprise s'engage pour la biodiversité et j'y participe. Le principe, en fait, est que chaque entreprise prenne en concertation avec ses salariés un engagement en faveur de la biodiversité locale, bien sûr. Et 29 entreprises se sont mobilisées en 2011. Comment fait-on pour mobiliser autant d'entreprises ? Alors, puisque vous me posez une question en forme d'incitation à une recette, je vais vous livrer la réponse sous cette forme-là, de recette jardinière, puisqu'on parle de biodiversité. Pour réussir cette opération, il faut d'abord un terreau favorable. Le terreau, c'est celui d'ID Alsace, des 110 entreprises alsaciennes engagées sous l'égide d'ID Alsace dans le développement durable, qu'elles essayent d'appliquer au quotidien et que nous, petite équipe de permanents, accompagnons pour faire de cet engagement une réalité. Avec, je dois le dire, le soutien de la région Alsace, c'est très important parce que l'initiative existe depuis 6 ans. Et depuis le départ, la région Alsace nous a soutenus. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Le terreau. Le deuxième, c'est la météo. Il se trouve que tous les ans, le ministère du développement durable organise la semaine du développement durable, qui nous fournit une fenêtre de tir extraordinaire pour valoriser des actions. Le troisième, c'est la plante adaptée au terrain sur lequel on va la planter. Donc là, en l'occurrence, c'était une action qui ait du sens pour les salariés de ces entreprises. Je n'ai pas précisé que ce sont des entreprises de taille et de secteur extrêmement varié. Il y a des toutes petites entreprises de quelques salariés. Au total, ce sont 650 salariés. Alors 650 qui ont participé à l'action dans 29 entreprises différentes. Donc c'est vous dire la diversité des entreprises. Et il faut une action qui soit reliée à des enjeux locaux. Quand on parle de la disparition du Buzard Saint-Martin, quand on parle de biodiversité locale, tout de suite, ça parle aux salariés. L'action, elle a du sens aussi pour le dirigeant de l'entreprise qui l'apporte. Il faut qu'on facilite, si je poursuis ma métaphore, la plantation de cette plante qu'on a choisie. Et là, en l'occurrence, l'astuce a consisté à livrer une action clé en main aux entreprises. La seule chose qu'elles avaient à faire, c'était d'accepter d'y consacrer un peu de temps. Donc le temps pour une heure de sensibilisation des salariés à la biodiversité. Et puis le temps de plantation d'arbustes locaux. Il faut un peu d'engrais 100% naturel, bien sûr. L'engrais, c'est la dynamique du réseau. Quand vous avez une entreprise qui s'inscrit, qui dit moi, je vais participer. On avait mis en place un blog où elles pouvaient communiquer entre elles. Forcément, il y a cet effet d'entraînement de savoir qu'à quelques kilomètres plus loin, d'autres salariés ont fait la même chose. Le patron a retroussé les manches de son costume pour planter quelques arbres. Voilà, ça crée de la dynamique. Surtout quand il y a une de ces entreprises qui s'appelle Soginal qui a fourni les arbres. Donc qui a aussi contribué à cette dynamique. Dominique Dron, je pense que le jury a voulu surtout peut-être récompenser ou valoriser des actions de PME, de TPE qui n'ont pas toujours le temps de s'occuper de ça, qui pourtant s'engagent dans ces démarches. Je crois que cette action montre effectivement comment même les petites entreprises peuvent tout à fait trouver le temps pour peu qu'elles aient un interlocuteur qui leur proposent des moyens habiles de le faire, peuvent tout à fait exprimer l'attachement qu'elles ont en fait vis-à-vis de leur territoire et vis-à-vis du fonctionnement de leur territoire. Donc en fait, c'est une manière pour les entreprises et pour leurs salariés d'exprimer l'harmonie dans laquelle elles veulent être avec leur territoire. Et pour cette opération, effectivement, nous vous remercions beaucoup et on espère qu'elle fera beaucoup de petits. Merci à vous. Je prends juste encore la parole. Le dernier ingrédient, c'est le jardinier. Ah, on l'avait oublié. Le collectif. Voilà, il y a une équipe. Le terreau, la météo et le jardinier. Voilà, et le jardinier. Donc c'est Pierre Hanoer qui est chargé de mission chez Ida Alsace qui a mis en oeuvre toute cette opération. C'est la DREAL Alsace qui nous a soutenus. C'est une association de réinsertion locale qui nous a permis de planter tous les arbustes. C'est un cabinet Positif Énergie qui a donné du temps pour sensibiliser. C'est des éco-conseillers qui ont mis leurs compétences. Donc sans ce collectif qui a donné l'impulsion aux entreprises, on ne serait pas là aujourd'hui. Un plus, ça fait beaucoup plus que deux. Absolument. Bravo encore. Et donc c'est la dernière mention spéciale de cette catégorie. Meilleure initiative de sensibilisation. Et Dominique Drombe à vous remettre votre trophée. Oui, avant ça se passait sur le plateau. C'était à côté. François? François Moisan. Non, ça se passait sur le plateau tout ça avant. C'est un peu compliqué à gérer. Donc là, on a bien le temps. C'est bien, il y a plus de monde. Il y a plus de monde. Tout le monde peut venir se mettre autour du trophée. Et de la commissaire générale au développement durable. Merci à vous. Dominique Drombe qui va venir me rejoindre à la fête de la gymnastique. Mais bon, voilà, c'est plus c'est plus dynamique. Alors maintenant, nous allons annoncer le grand gagnant de cette catégorie. Eh bien, le grand gagnant de cette catégorie biodiversité et entreprise, c'est le groupement Eiffage, Fipan, Dervaine pour leur projet réalisé. Et donc, on va leur demander de revenir. Voilà. Et donc, il faut aussi qu'ils refassent un peu d'exercice. Voilà. Alors, présentez-vous Patrice. Alors, Patrice Valentin arrive. Donc, lui, il représente Dervaine et Association Fipan. D'accord. Moi, je représente le groupe Eiffage. Voilà. Donc, il va prendre sa place. Alors, le ministère et l'ADEME souhaitent bien sûr, on va dire, marquer le coup et laisser une trace un petit peu. Et c'est pour cette raison que chaque année, eh bien, on réalise, on fait réaliser un petit film sur l'entreprise qui est donc la grande gagnante. Et on va regarder le film qui correspond donc à ce groupement Eiffage, Fipan, Dervaine. Le but du projet Fipan, c'est d'avoir une vision systémique d'un territoire sur lequel on puisse associer tous les acteurs. Quand j'ai dit tous les acteurs, ce ne sont pas que les acteurs humains, ce sont aussi les acteurs non humains. Les plantes, les animaux et puis les interrelations qu'il peut y avoir entre les milieux. Donc, le Fipan est un projet innovant à plusieurs titres. Tout d'abord, il permet d'organiser la mutualisation de financements d'origine publique et privée. Également, la synergie entre acteurs qui sont tous différents, mais qui ont comme point commun d'être convaincus de l'intérêt majeur d'un objectif supérieur, qu'est la préservation des services écosystémiques. Alors, qu'est-ce que c'est la préservation des services écosystémiques ? Eh bien, ce sont tous les services rendus gratuitement par la nature à l'homme. Et en région Bretagne et Pays de Loire, il s'agit principalement de l'épuration naturelle de l'eau. On est ici dans une prairie humide de bas fond. Alors, on a d'un côté l'usage qu'on est fait par l'agriculteur, c'est-à-dire de la fauche du pâturage, et de l'autre, des services qui sont rendus par les écosystèmes. Donc, on a d'une part, comme on le voit, la partie prairie humide, un service d'épuration de l'eau, et de l'autre, un service d'accueil de la biodiversité. L'avantage du projet FIPAN, tel qu'on va essayer de le développer, c'est de partir de l'exploitation et de voir comment on peut faire ce qu'il faut pour que la biodiversité se porte mieux, pour que le problème de la qualité de l'eau s'améliore. Le projet FIPAN m'a tout de suite interpellé, donc je veux y participer et aller au bout de ce projet pour trouver d'autres solutions, pour qu'on puisse mieux vivre tous ensemble sur le territoire. Il y a nécessité aujourd'hui de trouver de nouveaux outils qui vont concilier l'agriculture et l'écologie, et l'économie également. Depuis plus de 18 ans, on a prouvé, et puis on le voit, qu'on peut maintenir le revenu des agriculteurs, voire l'améliorer, tout en préservant la partie écologique. L'information indépendante devient utile à partir du moment où on touche à l'utilisation de produits extérieurs, que sont les intrants. Les intrants, ça regroupe les engrais, les produits phytopharmaceutiques, etc. Un des objectifs principaux étant de diminuer l'utilisation, tout en maintenant le revenu des agriculteurs, voire en l'augmentant. D'une part, on va essayer d'optimiser les services qui sont rendus par les écosystèmes. Donc on va par exemple boucher les fossés qui sont ici, pour permettre de remonter la nappe et optimiser la fonction d'épuration de l'eau. Et de l'autre, on va mettre à disposition de l'agriculteur du matériel spécifique, qui va lui permettre de conserver un usage de cet espace. En réussissant, effectivement, à réconcilier les différents acteurs pour une vision commune de l'avenir, on peut développer sur tout le territoire, effectivement, un vaste projet, sur lequel on puisse vraiment travailler sur notre bien-être. Pour Eiffage, qui construira et exploitera la ligne à grande vitesse entre les villes du Mans et de Rennes, 182 km, c'est un projet innovant, je l'ai dit, des services écosystémiques. C'est un projet concret d'épuration naturelle de l'eau, durable, un projet pluriannuel, qui s'inscrit parfaitement dans notre vision de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Voilà donc pour le grand gagnant de cette catégorie biodiversité entreprise. Un mot chacun, rapidement de conclusion. Pour nous, ce serait l'occasion, effectivement, de développer une nouvelle vision de la biodiversité, plus seulement statique, en protégeant uniquement les espèces et les habitats, mais une vision dynamique, en s'intéressant à la fonctionnalité des territoires, à travers notamment les services écosystémiques. C'est pour rappeler qu'il y a une prophétie qui dit que la révolution viendra de la Bretagne, et qu'en l'occurrence, c'est véritablement une révolution qu'il fait. J'étais étonné de ne pas encore avoir eu ce genre de commentaires. Mais c'est une véritable révolution que l'on voudrait créer avec le projet Vipan, non pas une révolte, mais une révolution pour réintégrer le fonctionnement de notre société dans le modèle vivant qui existe depuis des milliards d'années, puisque notre avenir, c'est là qu'il se situe. Dominique Dron, un mot pour conclure ? Je crois qu'on ne pouvait pas mieux conclure. Alors voilà, on va vous remettre ce prix. Le grand gagnant de cette catégorie biodiversité et entreprise, et ça me permet pendant ce petit temps, non pas mort, mais ce petit temps de remise de prix, de vous dire que tout à l'heure, à 14h30, sur ce même plateau, il y aura une émission consacrée au génie écologique et à la biodiversité avec plusieurs intervenants, et notamment Odile Gauthier, qui est directrice de l'eau et de la biodiversité, au ministère du Développement Durable. Et on peut encore les applaudir, ce sont les grands gagnants de ces prix Entreprises et Environnement. Nous changeons de catégorie pour passer dans la catégorie Management et Initiatives pour le Développement Durable, et je vais demander aux représentants d'Alter-Eco de nous rejoindre. Voilà, on peut l'applaudir pour l'encourager. Éric Garnier, c'est cela ? Bonjour. Alors, Alter-Eco est un acteur historique du commerce équitable. Il oeuvre pour le développement de relations commerciales humaines, justes et durables, avec de petits producteurs défavorisés aux quatre coins de la planète. Alter-Eco importe et commercialise sous sa marque de nombreux produits alimentaires, dont les plus connus, c'est ce que vous trouvez, pas le plus facilement, mais ce sont les plus connus, les plus endématiques, sont le café et le chocolat en tablette. Je la garde pour tout à l'heure, pour mon 4 heures. Merci d'être venu nous voir. Alors, vos produits, on le voit, portent un étitage sur divers aspects du développement durable, et même des informations très détaillées, à l'intérieur des emballages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, le sens de cette démarche ? Bien sûr, alors, vous l'avez précisé, notre cœur de métier, c'est effectivement tisser des relations justes avec les coopératives de producteurs partout dans le monde, donc le commerce équitable, mais on a voulu intégrer notre démarche dans une logique de progrès permanente, et donc, du coup, on s'est dit qu'il fallait avoir une approche intégrale de notre activité, et donc, littéralement, d'intégrer tous les enjeux, progressivement, tous les enjeux du développement durable. Donc, on a effectivement plusieurs logos, plusieurs garanties qui sont sur ces produits-là. La garantie commerce équitable avec le label Fairtrane Max Avelard, qu'on connaît, la garantie agriculture biologique, et une garantie sur l'impact environnemental, donc la prise en compte de l'impact environnemental, le calcul des émissions de CO2. Avec l'altéricomètre ? Alors, l'altéricomètre, c'est effectivement un outil qu'on a développé pour communiquer auprès du grand public des informations factuelles et précises sur la filière. On estime qu'un acteur du commerce équitable, c'est avant tout un acteur qui se doit d'être transparent, et l'altéricomètre, c'était un outil pour permettre aux consommateurs de comprendre l'impact de son achat sur le développement des coopératives partenaires. François Moza. Je crois que c'est vraiment exemplaire. Je suis très heureux qu'on remette aujourd'hui ce prix à l'altéricomètre, parce que c'est vrai qu'altéricomètre, historiquement, c'est l'économie solidaire, c'est la juste rétribution du producteur, dans les pays en développement notamment. Et puis là, vous élargissez, alors jusqu'avant, nous, à l'ADEME, vous disiez, ben oui, mais et l'environnement ? Et puis là, ça y est, vous y êtes. Vous êtes avec, effectivement, cette mesure du contenu carbone, les trois logos, donc il y a une synthèse qui est vraiment admirable. Bravo, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Vous recevez le deuxième prix Management Initiative pour le développement durable, et ce coup-ci, c'est François Moizan qui va se lever pour aller vous remettre votre prix. Merci. Et bravo encore. Et merci pour les tablettes. On peut les garder. Bon, ça va. Bravo encore à Alter Eco. Dans ce prix Management Initiative pour le développement durable, il y a bien sûr un premier prix. Et c'est vous, François Moizan, qui allez nous l'annoncer, ce premier prix. Qui a gagné ? Enfin, qui a gagné ? Qui est arrivé premier ? Le premier prix de cette catégorie Management et Initiative pour le développement durable est remis à APF Entreprise 34, qui reçoit donc ce premier prix pour le management. Alors, APF Entreprise 34, on va demander à son représentant de nous rejoindre, M. Christophe Rey, et on va l'applaudir. On va voir dans un instant un petit film. Deux mots, APF Entreprise 34, ça veut dire ? Allez-y. Je ne sais pas, je n'ai pas l'ordre. C'est une structure qui favorise l'emploi des personnes négapées qui est basée à Montpellier et qui est gérée par l'Association des Paralysés de France. Voilà, donc on va voir tout de suite, si vous le voulez bien, le petit film. Eh bien, qui récompense le gagnant, le premier prix de cette catégorie Management et Initiative pour le développement durable. APF Entreprise 34, c'est donné comme mission l'intégration professionnelle de personnes éloignées de l'emploi et notamment des personnes en situation de handicap. Avec comme objectif d'être une entreprise exemplaire, socialement responsable, environnementalement engagée et économiquement performante. Nous avons dû adapter et déployer des activités nécessitant certaines compétences différentes pour justement permettre l'emploi du plus grand nombre de personnes en situation de handicap dans notre entreprise. Concernant notre engagement environnemental, cela s'est traduit par une participation au programme national des Nations Unies sur l'aspect recyclage et revalorisation des cartouches pour imprimantes laser. Nous avons également mis en œuvre notre propre bilan carbone. Nous avons aussi, bien sûr, la certification ISO 14001, qui est un système de management environnemental. et nous participons également à un programme qui s'appelle EcoBloc avec l'Université de Montpellier qui réutilise les documents papiers pour en faire des bloc-notes de brouillon. Cet engagement environnemental s'est aussi décliné sur la construction du nouveau bâtiment dans lequel nous sommes depuis maintenant plus d'un an. Pour cela, nous avons fait le choix d'anticiper la réglementation thermique en appliquant celle de 2013. Nous avons mis en place un système de gestion technique centralisé du bâtiment qui nous permet de gérer au mieux l'ensemble des consommations électriques du bâtiment. Ensuite, nous avons recréé un écosystème qui était endémique au terrain sur lequel nous avons construit pour conserver la faune et la flore existantes. Nous avons mis en place un système de récupération de 16 000 litres enterrés des eaux de pluie pour nous permettre d'arroser l'ensemble des espaces verts. Et enfin, nous avons installé au niveau de tous les parkings de l'entreprise des systèmes de séparation d'hydrocarbures pour éviter les rejets dans l'environnement de produits polluants. La mise en œuvre de cette démarche de développement durable au sein de l'entreprise a permis d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Ça a permis aussi de développer l'emploi des personnes en situation d'handicap. Ça a permis de donner de la lisibilité, de la visibilité à notre entreprise. Ça a aussi crédibilisé et pérennisé nos marchés. Ça a également permis de professionnaliser l'ensemble des salariés. Et enfin, ça a permis de créer un véritable esprit d'appartenance pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et enfin, nous voulions démontrer que la mise en œuvre d'une démarche de développement durable dans une PME est tout à fait possible et que ce n'est pas simplement que l'apanage des grands groupes ou des grandes sociétés. La mise en œuvre d'une démarche de développement durable n'est possible qu'avec la plus grande adhésion des salariés. Et j'éprouve aujourd'hui une grande fierté à diriger cette entreprise. Alors, vous avez tout dit dans ce film. Là, on est au cœur de la RSE. Et la RSE, dans une entreprise d'insertion, ça a du sens. Moi, ma seule question, elle est comment vous pouvez essaimer et comment vous pouvez autour de vous, ne serait-ce que dans le département de l'Hérault, faire en sorte que d'autres petites entreprises, pas forcément dans l'insertion, eh bien, suivent ces démarches de récupération des hydrocarbures, enfin, tout ce que vous avez décrit. Comment on peut faire de la, qu'on dit, du prosélytisme, c'est ça ? Comment on peut ? Déjà, je trouve que c'est le moyen de recevoir ce grand prix, ce premier prix, justement, de promouvoir cette démarche-là, et pas simplement que dans le département de l'Hérault, mais sur tout le territoire national. Mais par exemple, en étant dans la jeune chambre économique de l'Hérault, par exemple, on peut avoir, on peut s'impliquer dans le tissu économique pour faire savoir. Alors, pour revenir, justement, au tissu économique, je fais partie du centre des jeunes dirigeants. Alors, même si je suis moins jeune maintenant, mais je ne suis pas très vieux, donc j'en fais partie. On a aussi, au niveau de régional et départemental, créé une association qui s'appelle Soeco, qui est là pour promouvoir le développement durable au travers de partenariats et d'exemples concrets pour dupliquer ce qui est fait chez les uns et chez les autres. Je fais aussi partie d'une association, alors la très locale, dans la zone industrielle où nous sommes implantés, où, justement, on est là pour promouvoir tout ça petit à petit. Donc, ça se fait, et c'est grâce à ça, je pense que les gens prennent conscience qu'en fait, le développement durable, ça ne coûte pas cher. C'est facilement, on peut facilement le mettre en oeuvre dans chacune entreprise. Et ça fédère les gens. Et ça fédère les gens. Ça donne du sens. Et je dis à la fin du film, j'éprouve une grande fierté, mais... Vous, d'être dirigeant. Oui, mais en fait, c'est au-delà de ça, mais il faut le vivre. C'est qu'en fait, on a donné du sens aux salariés, à nos clients aussi, parce que ce qui nous fait virer, c'est nos clients. Et on a essayé de montrer que handicap, environnement, sociétal, c'est la richesse pour l'entreprise. Et je ne sais pas si on est arrivé. En tout cas, on est sur ce chemin-là. François Moisan, un commentaire. Je crois que c'est à la fois émouvant et mobilisateur que de voir le film, de vous entendre, parce qu'on se dit, des fois, l'insertion professionnelle, c'est déjà suffisamment compliqué. Et puis, ce que vous nous dites, c'est qu'à travers les démarches environnementales, et on voit que ça touche à beaucoup de démarches, justement, vous apportez la performance du sens. Bravo, bravo. Bravo à vous. Et je crois que vous voulez dire encore un mot ? Oui, simplement une chose, c'est que dans le film-là, il y a surtout l'aspect environnemental qui est noté, mais la grande force aussi qu'on a pu mettre en place dans cette entreprise-là, c'est notamment au niveau des personnes handicapées, puisqu'il faut savoir quand même que 45 salariés sur les 68 sont des personnes en situation de handicap, et que malheureusement, elles n'ont pas pu suivre un cursus scolaire classique, puisqu'elles ont été, dès leur jeune enfance, elles sont passées de centres d'éducation en hôpital, et donc leur cursus scolaire, ça n'était pas possible. Et là aussi, elles trouvent des... Et d'autant plus que nos écoles n'étaient pas, et elles ne sont pas encore, accessibles à eux. Et donc, en fait, on a mis en place tout un programme sur 3 ans qui nous a coûté, à la sortie, 150 000 euros, environ 60 000 euros par an, justement pour les remises à niveau des connaissances de base. Et ça, ça a été une richesse assez incroyable. Bravo, APF Entreprise 34 et François Moisan. Oui. Juste un mot, je crois qu'il y a eu dans le jury un grand débat qui aurait le premier prix entre les citoyens. Entre acteurs éco, eux. Voilà, et puis, finalement, c'est vous, bravo. Voilà, on vous applaudit, et François Moisan va vous remettre donc ce premier prix de la catégorie Management et Initiatives pour le développement durable. On est un petit peu en retard. On va un petit peu accélérer, mais on va y arriver quand même, ne vous inquiétez pas. Nous allons passer à la catégorie Innovation dans les éco-technologies. Une fois que François Moisan nous aura rejoint. Merci à vous, bravo. Et je crois, Dominique Drong, que vous vouliez d'abord adresser des remerciements au jury. Oui, je remercie au jury d'avoir fait ce travail. Dans les éco-technologies, il y a toujours, il y a énormément d'innovations, d'idées originales. Et merci donc au jury d'avoir fait la sélection à laquelle il nous convie maintenant, et notamment son président Thierry Chambolov. Alors, pour la mention spéciale du jury pour cette catégorie Innovation dans les éco-technologies, j'appelle la société SESBron. Et ça doit être, si mes notes sont à jour, Christian Rabin, qui devrait venir nous rejoindre. Bonjour, enchanté. Le groupe SESBron a conçu un réfrigérateur fonctionnant à l'énergie solaire. En utilisant le stockage et le déstockage de la glace, il rend possible la conservation des denrées périssables, en particulier dans les pays chauds. Le produit s'adresse aux populations rurales qui sont isolées, non raccordées à l'électricité, notamment en Afrique subsaharienne. Et une première installation a eu lieu à Dakar. Comment, en fait, avez-vous conçu cette innovation ? Comment êtes-vous arrivé à ce frigo à énergie solaire ? Tout d'abord, on est parti d'un constat... Un peu plus près. On est parti d'un constat qu'on a au niveau de l'Afrique. C'est qu'ils avaient suffisamment de ressources agricoles pour se nourrir. Simplement, 50% des produits étaient perdus faute de la chaîne du froid, de la rupture. Donc, ce qu'on a voulu, c'est leur apporter à ces populations privées d'électricité, une solution pour eux, mais faite pour, avec eux. Donc, notre innovation, c'est simplement de faire du froid, de stocker de la glace, de le stocker sur des batteries, ce qui permet d'avoir des tout petits compresseurs, des panneaux photovoltaïques deux fois moindres, et surtout, 70% de moins de batteries. Donc, l'intérêt aussi, c'est une innovation sociologique, puisqu'on va permettre à ces populations d'avoir un revenu de 25 000 euros pour un investissement de 25 000 euros sur un an. Donc, c'est-à-dire de faire des fromages, de stocker du lait, etc. Alors, Dominique Dron, vous vouliez, je crois, rendre surtout hommage à une entreprise française qui est, je crois, quasiment centenaire, c'est ça ? Oui, nous sommes centenaire cette année. Elle a été créée en 1911. Encore l'exemple qu'en France, c'est de bonnes idées d'entreprises innovantes. Tout à fait. Avec une entreprise qui a, je crois, 750 salariés, 750 employés. Donc, une entreprise dont le développement, ici, on le voit, s'irigue, s'alimente à partir de la prise en compte de questions sociales, de questions économiques, de questions environnementales, et faites, donc, cette élaboration de produits est faite, en fait, avec, d'après ce que vous avez expliqué, avec les personnes à qui ces produits sont destinés. Tout à fait, puisque l'unité de production va être construite en Afrique pour apporter du travail au niveau aussi des Africains. Mention spéciale du jury dans la catégorie innovation dans les éco-technologies. Dominique Dron va vous remettre votre trophée, votre trophée, mais qui a, j'imagine, du sens pour vous. Tout à fait, oui. En vous souhaitant un bon, un grand développement dans ces pays-là. Merci. Merci à vous. On peut vous applaudir. Applaudissements. Applaudissements. Je précise une nouvelle fois qu'à la fin, nous ferons une grande photo de famille avec tous les lauréats. Donc, restez là. Et Dominique Dron va me rejoindre pour annoncer, donc, le grand gagnant. Le prix de l'innovation dans les éco-technologies revient à... A Clean Energy Planet. Clean Energy Planet. Céline Séclair qui nous rejoint. Bonjour. Un prix qui est reçu... Plutôt l'autre. Ce sera mieux. Un prix qui est reçu... Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais parce qu'il y a une caméra là et c'est plus facile. Qui est reçu pour la vélo-station électrique modale. On va voir le film, puis on parlera ensemble juste après. Regardez. Si la régie est prête, c'est vrai, mais j'étais un peu rapide. Voilà, je pense que ça arrive. Clean Energy Planet est une jeune entreprise innovante qui a inventé un procédé de charge et de verrouillage automatique pour les vélos électriques. Clean Energy Planet est soutenue par la région PACA qui a décerné à la société le prix Agir en 2009. Nous avons également été récompensés par le prix de la mairie de Paris au concours Lépine. Et l'année 2010, nous avons eu l'appel à projet Agir pour l'énergie sur lequel Clean Energy Planet fait une expérimentation sur le campus universitaire de Schema. Les vélostations Clean Energy Planet sont composées d'un totem et de plusieurs attaches. Chacune des attaches possède deux fonctions principales qui sont la recharge et le verrouillage. Ces deux fonctions sont réalisées via un système breveté, via des vérins qui exercent chacun 70 kg de poussée et de la connectique spéciale pour les stations, pour la communication avec des vélos et le rechargement des batteries. Nous accompagnons les collectivités et les entreprises dans leur démarche développement durable. Grâce à notre système exploitant, nous pouvons effectuer les bilans carbone et déterminer ainsi les gains environnementaux générés par l'utilisation des vélos électriques. Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis étudiante à Schema Business School et j'utilise également les vélos électriques de Clean Energy Planet. C'est bien pratique parce que je ne suis pas du tout sportive et que comme il y a une assistance électrique, ça ne demande pas d'effort, j'ai juste à mettre un coup de pédale et ça part. On ne dépend pas du bus, on peut les utiliser comme on veut. Comme vous l'avez vu, notre solution de vélo-station pour le vélo électrique libre-service s'adresse à la plupart des collectivités des entreprises du marché. En effet, il est très intéressant pour les entreprises, par exemple, de mettre en place des vélos-stations de vélo électrique qui, petit à petit, vont certainement prendre la place des voitures de service. On peut le voir, chers certains de nos clients, qui, avec deux stations, c'est-à-dire 20 vélos, ont économisé aujourd'hui 3 à 4 voitures du parc libre-service. Ce qui veut dire que, finalement, financièrement, cette solution ne coûte quasiment rien puisque l'économie générée par les voitures est remplacée par les vélos-stations. Et bien sûr, je ne parle pas de l'économie en CO2 et en termes de gains environnementaux. Nous devons offrir, dans le futur, à la plupart des gens, des solutions alternatives à la voiture. Vélo électrique, bus, tramway, voiture électrique, tout ceci avec un seul et unique pass qui permet d'utiliser l'ensemble de ces modes de transport. Clean Energy Planète s'inscrit parfaitement dans cette démarche et sera certainement un des acteurs majeurs de cette solution. Alors, le vélo électrique, c'est la suite du Vélib, du Vélove, du vélo... Comment on dit, Annie ? C'est le vélo ? Vélo bleu. Le vélo bleu. Et si vous prenez une ville comme Marseille, par exemple, à Marseille, le vélo électrique, c'est utile parce que, comme à Marseille, ça monte, ça descend partout. Si on veut vraiment faire du vélo, il faut une petite assistance. Vous avez la ville de Marseille comme client ? Pas encore. Pas encore. Vous êtes située à quel endroit ? On est à Biote. À Biote-Pédelice, oui. D'accord. Et donc, cette démarche de vélo-station, c'est pour aller plus loin, pour convaincre, ramener vers vous, vers ce type d'usage, des gens qui n'ont pas envie d'avoir un vélo traditionnel ? Disons que le vélo est considéré à ce moment-là comme un mode de transport pour se rendre d'un point A à un point B sans effort. Ce vélo électrique va permettre de désengorger aussi les centres-villes en limitant l'usage de la voiture. Et c'est surtout, quand on parle d'intermodalité, de permettre le lien entre le vélo et le transport en commun. Effectivement. Dominique Dron, un commentaire ? Oui. Juste pour dire que vous avez commencé cette aventure en 2005, c'est ça ? 2006. 2006. Donc, c'est vraiment une aventure toute récente avec un développement ici couronné par ce prix. Je suis très heureuse de vous remettre. On est effectivement avec la question de la recharge et la question de la sécurisation du vélo, qui est une question basique quand on fait... Primordiale ? Absolument. Vous avez proposé une solution tout à fait élégante et j'espère qu'elle se développera beaucoup. Je vous remercie. Et on a besoin vraiment des collectivités et des entreprises pour faire passer le message, pour mettre en place ces expérimentations et puis les médias pour relayer cette information de façon à ce que le processus du changement des mentalités puisse se faire le plus rapidement possible. François Moisan, un mot. Moi, je suis conquis parce que je roule en vélo électrique. Enfin, c'est mon vélo. Puis là, vous avez donc un livre-service. Donc, comme le disait Dominique, ça participe à la multimodalité. Et ça, c'est important. C'est vraiment dans la chaîne de l'intermodalité. C'est un maillon. C'est pas tout le vélo, mais ça fait partie de la chaîne. Prix de l'innovation dans les écotechnologies. C'est Dominique Dron qui va vous remettre votre trophée. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Dominique Dron va venir me rejoindre. Nous allons maintenant passer à la catégorie technologies économes et propres. Et il n'y a pas de deuxième prix ou de mention spéciale. On passe directement par directement au premier prix. François Moisan, je vous laisse le soin de nous annoncer le grand gagnant de cette catégorie. Donc, pour cette catégorie des technologies économes et propres, le gagnant est Refresco. Alors, c'est un trio, un Refresco avec PepsiCo France et Cidel. Donc, nous invitons, c'est vous qui... Alors, je vais demander à Vincent Delosière, à Jean-Raphaël Etier, à Luc de Souterre de me rejoindre. Ou alors, non, plutôt à... Alors, je ne sais pas, qui est là ? Vincent Delosière, Refresco France. Mais je n'ai pas de problème de venir avec mes partenaires. Parce que c'est une démarche collective. Alors, si on peut en avoir un, ou alors on les fera venir tout à l'heure dans la remise des prix. Alors, voilà. Donc, c'est un groupement, là aussi. Une espèce de, je dirais, d'équipe qui reçoive ce prix Technologie Économie et Propres pour la technologie de remplissage aseptique, économe en eau et en énergie. Et le temps que la régie se recale, je pense qu'on va pouvoir voir le film qui salue, effectivement, ce prix. Nous sommes sur le site de Saint-Alban-les-Eaux, qui appartient au groupe Refresco France. Refresco France, c'est 550 collaborateurs, 280 millions d'euros de chiffre d'affaires et 700 millions d'unités. Nous fabriquons des boissons non alcoolisées, en bouteilles plastiques et en canettes. Nous travaillons aujourd'hui pour deux types de clientèles, les marques distributeurs et des opérateurs marketing tels que PepsiCo, par exemple. Notre stratégie est de croître sur le marché européen et tout particulièrement sur le marché français. Pour cela, nous avons trois moteurs de croissance. Nos salariés, l'innovation et notre politique développement durable. Dans ce cadre, nous avons travaillé avec le groupe Cidel sur une nouvelle technologie, qui est le combi sec. Cette nouvelle technologie nous permettra de diminuer le bilan carbone de la marque Lipton-Astie. Refresco a fait le choix depuis plusieurs années d'utiliser une technologie dite aseptique, à savoir supprimer l'utilisation des conservateurs dans nos boissons. Dans ce cadre-là, nous utilisons des méthodes de désinfection dites humides. C'est-à-dire qu'on faisait une solution avec un désinfectant pour stériliser nos bouteilles et nos bouchons, qu'on devait ensuite rincer avec de l'eau stérile, qui elle-même devait être chauffée. Cela permettait de ne pas avoir de conservateur, mais en revanche nécessitait l'utilisation de beaucoup d'eau pour le rinçage et d'énergie pour chauffer cette eau. Nous avons donc fait le choix, avec notre client PepsiCo et notre fournisseur Cidel, d'une technologie dite ASSEC. Les préformes arrivent, on va y ajouter un désinfectant qui va être activé lors du chauffage de la préforme pour souffler la bouteille. Le gros intérêt, c'est que lors de ce chauffage, le péroxyde d'hydrogène se transforme en eau et en oxygène. Et donc par la suite, nous n'avons plus besoin de rincer cette bouteille qui est stérile, et que nous allons garder stérile jusqu'au remplissage et jusqu'à sa fermeture. Le gros avantage de cette technologie est qu'elle nous permet de gagner 30% d'eau, mais également 30% d'énergie. Et sur une année pleine, cela représente l'équivalent de 1 700 tonnes équivalent CO2 de gagnées en termes d'émissions carbone. Dans le cadre de ce projet, nous avons également travaillé sur le côté packaging, pour vraiment avoir une approche d'éco-conception complète du produit. Et donc nous avons fait le choix, avec notre partenaire, d'utiliser 50% de peu-être recyclé dans l'ensemble des bouteilles Lipton qui sont produites sur cette ligne. Après un an d'utilisation de cette nouvelle technologie, à la fois Refresco et PepsiCo sont très satisfaits des résultats, à la fois en termes de qualité, mais également en termes environnementaux. Et nous sommes persuadés que cette nouvelle technologie à sec est l'avenir du remplissage aseptique. Alors là, ce qui est remarquable, c'est qu'on sait que le secteur de l'emballage, en général, s'est très très investi ces dernières années pour diminuer l'impact carbone des emballages, pour diminuer les poids, les volumes. Là, vous êtes allé beaucoup plus loin, enfin plus loin en tout cas. Quelle sera la prochaine étape ? Vous avez déjà des choses dans les cartons ? Alors aujourd'hui, on a été les pionniers au niveau du PET recyclé. Depuis deux ans, nous avons plus de 50% de PET recyclé dans nos produits. Nous avons décidé d'aller plus loin. Pour certaines catégories, par exemple, on est sur une catégorie où on voudrait lancer une filière fruit. On ira sur une filière fruit, sur du 100% en PET recyclé. Et avec une démarche carbone, il sera l'objectif de diviser par deux le bilan carbone sur cette catégorie. Nous, aujourd'hui, développement durable, c'est une valeur sûre. Nous n'avons pas de marques. Nous travaillons pour la marque distributeur ou pour des marques nationales. Donc on a besoin de donner du sens à notre entreprise pour créer du lien entre nos salariés, nos partenaires, nos clients, fournisseurs et les collectivités. Un commentaire ? Oui, je crois que vous avez pu montrer que vous attaquez aux consommations d'eau, aux consommations d'énergie, donc le CO2, à la réduction des matières premières, puisqu'il y a moins de PET vierge qui est utilisé. Donc ça montre que, alors qu'on pense qu'il y a souvent des contradictions, vous, en innovant, en étant précurseur, vous arrivez à faire la synthèse de tout et puis d'être plus performant, si je comprends bien économiquement. Clairement, tout investissement aujourd'hui, pour nous, on tient compte des valeurs environnementales et sociétales. L'innovation verte, pour nous, c'est un vrai plus. Et bravo. Et François Moisan va vous remettre votre trophée dans cette catégorie des technologies économes et propres et vos partenaires Pexico et Cidel vont vous rejoindre pour la photo. Alors on a pris un peu de retard, mais c'est qu'une fois par an. Donc il faut essayer de caser tout le monde. Je vois Jean-Paul Venter là-bas qui trépigne, mais je lui dirais que je fais le maximum pour arriver derrière à tenir les horaires, parce que je pense que vous avez aussi un petit cocktail après, j'imagine, une petite chose pour féliciter tout le monde. Donc on va essayer d'accélérer. C'est la dernière catégorie, la catégorie éco-produits pour le développement durable. Et j'appelle la société Alstom Transport, qui est représentée par Christian Messlin. C'est ça ? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous avez développé une solution de récupération d'énergie de freinage, particulièrement adaptée au tramway, au métro ou au RER. On connaît Alstom, on connaît la marque et ce qu'elle fait. C'est une sous-station électrique qui permet de réinjecter sur le réseau de distribution électrique de l'énergie produite lors des phases de freinage. En fait, c'est un petit peu, en Formule 1, ça s'appelle le SRAS, c'est un nom comme ça. En fait, on récupère le freinage pour donner de la puissance. C'est à peu près ça. Le développement durable, je me tiens à rappeler que c'est au cœur de la stratégie du groupe Alstom et à la finalité des solutions ferroviaires qu'on propose à nos clients. Dans notre stratégie, on essaye aussi d'accompagner nos clients, qu'ils soient gestionnaires d'infrastructures ou opérateurs de transport. Et dans le domaine de l'alimentation électrique de leur réseau, on a développé cette sous-station qui permet à la fois de réduire la consommation d'énergie pour les opérateurs en récupérant 15% et également de réduire l'investissement pour le gestionnaire d'infrastructures puisque nous sommes les premiers à avoir mis en œuvre une solution qui, en temps réel, ajuste la consommation et qui équilibre la consommation entre les différentes sous-stations. Donc on peut également diminuer le nombre de sous-stations. Donc on diminue à la fois la consommation électrique de 15% mais on diminue également l'investissement, le nombre de sous-stations à mettre en œuvre. Dominique Dron. Oui, je crois qu'on sait tous que ce sont les derniers pourcents qui sont les plus difficiles à récupérer et là vous êtes quasiment, vous tendez vers le 100% de récupération de l'énergie de freinage. Également, exactement, on est à 99%. Voilà, donc c'est vraiment à aller pousser très loin la recherche de la performance et de l'efficacité. On est à quelques jours de Durban, on sait quels sont les ordres de grandeur auxquels il faut qu'on arrive pour résoudre, enfin résoudre, disons, arriver à maîtriser le développement du changement climatique. Donc c'est vraiment, véritablement, en allant chercher jusqu'au bout l'efficacité que l'on peut y parvenir. Et bravo, vraiment. Merci beaucoup. Donc mention spéciale du jury pour la sous-station de l'alimentation électrique d'Alstom Transport. Dominique Dron va vous remettre votre prix. On peut vous applaudir. Applaudissements. Bravo encore à vous. Dans cette catégorie éco-produit pour le développement durable, une autre mention spéciale va être attribuée. Et j'appelle la société Auberthure Technologies, Magali Fiu, Tesla, qui nous rejoint. Bonjour, bienvenue. Alors, on est là dans le domaine de la téléphonie mobile. Et en fait, vous allez nous parler d'une carte SIM en papier, fabriquée en papier. Tout à fait. En fait, la création de la carte SIM en papier a été un véritable challenge technologique pour notre société. La difficulté majeure consistait à s'assurer que le matériau papier était complètement compatible en termes de processus et d'équipement avec une technologie qui, depuis plus de 20 ans, est applicable aux matériaux plastiques. A cette complexité, s'est ajoutée une autre nécessité, celle de faire en sorte que toujours le matériau papier soit en totale conformité avec les normes relatives à l'industrie de la carte à puce, qui s'appliquaient elles aussi essentiellement aux matériaux papiers. Et est-ce que vous considérez que vous êtes toujours dans le domaine du high-tech quand vous avez une... Tout à fait, tout à fait. On est à la fois dans l'innovation et dans l'innovation technologique pour continuer de fournir des produits high-tech à l'ensemble de nos clients tout en s'assurant de respecter l'environnement. Et en fait, nous sommes ravis également de pouvoir préciser que nos équipes R&D ont largement contribué au dépôt de 4 brevets autour de cette innovation. Et vos clients sont les opérateurs de téléphonie ? Alors, les clients sont essentiellement les opérateurs de téléphonie. Pour l'instant, nous travaillons et nous avons livré les premières cartes à des clients européens. Et nous sommes très fiers de compter parmi nos plus importants clients l'opérateur SFR, qui est un opérateur clé en France. Dominique Dron, un commentaire ? Les progrès doivent se faire, y compris dans les objets du quotidien. Et là, vous montrez comment on peut, avec l'esprit développement durable et dans la recherche de la performance, arriver à transformer un objet du quotidien, transformer la façon qu'on a de le regarder. Et en poussant également la rigueur jusqu'à comparer des matériaux différents pour arriver à quelque chose qui satisfasse complètement la fonctionnalité, mais aussi les exigences environnementales. Et donc, merci beaucoup. Mention spéciale du jury pour la carte SIM en papier Paper SIM de Obersture Technologies dans la catégorie éco-produit pour le développement durable. Et Dominique Dron va vous remettre votre trophée. Il nous reste un trophée à remettre. Ce sera le grand gagnant de cette catégorie éco-produit pour le développement durable. Et ce grand gagnant, donc, de la catégorie éco-produit pour le développement durable est... Maison du Monde. Maison du Monde. Fabienne Morgaud qui va nous rejoindre. Maison du Monde, c'est pour un canapé. Alors, on va en parler du canapé. Un mot de Maison du Monde, rapidement. Alors, bonjour. Maison du Monde, c'est une enseigne d'ameublement et de distribution qui est une enseigne française créée en 96 qui représente 220 points de vente maintenant en France et en Europe. Alors, vous êtes primé aujourd'hui pour un canapé éco-conçu qui s'appelle Roma. On va regarder rapidement le petit film qui a été réalisé dans un nouveau magasin ou dans plusieurs, je ne sais pas. Et puis, on parlera un peu ensemble juste après. Regardez. Maison du Monde est une enseigne d'ameublement et de décoration avec 220 points de vente en France et en Europe. Nous nous sommes engagés dans l'éco-conception pour la bonne raison que nous proposons de plus en plus d'articles. Donc, nous avons de plus en plus d'impact sur les ressources naturelles. Donc, l'éco-conception offre une superbe alternative puisque ça nous permet de réfléchir en termes d'analyse de cycle de vie et de voir que là où nous nous impactons le plus, c'est sur le processus de fabrication, donc sur les matériaux. Donc, nous avons réfléchi à des matériaux de substitution et puis aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire jusqu'au recyclage, comme le veut le Grenelle de l'environnement et la fameuse responsabilité élargie du producteur. Nous avons choisi de travailler sur un canapé. C'est le produit le plus complexe que nous ayons en Catalogne parce qu'il a différents intrants dans sa composition. Alors, nous partons de sa structure qui, normalement, est en bois et en contreplaqué, certifiée gestion durable, certifiée avec un label international. Et puis, nous avons repensé cette structure avec notre service qualité et notre fournisseur pour la rendre plus ingénieuse, moins impactante, avec moins de matériaux, mais gardant la même solidité. Et nous avons gagné à l'arrivée 9 kilos sur la structure totale. Ensuite, pour le rembourrage, la grande difficulté était de se débarrasser de cette mousse polyuréthane, qui est un dérivé du pétrole, qui est très impactante, qui a aussi des composés organiques volatiles. Donc, nous avons réfléchi à quel était le matériau qui pouvait convenir et nous avons trouvé des fibres recyclées, issues d'une filière de recyclage, que nous appelons bourre, et que nous mettons dans nos coussins, qui, à l'arrivée, offrent le même moelleux, la même qualité pour le canapé et même une durée de vie plus longue, selon les tests que nous avons effectués avec le FCBA. Enfin, pour aller jusqu'au bout de la démarche, car nous le concevons ainsi, il fallait proposer un revêtement biologique. Et ça, nous l'avons trouvé sur du coton, que nous sommes capables de décliner sur 8 coloris pour notre canapé, qui est un best-seller de nos collections. Sur l'ensemble des indicateurs de cycle de vie, le canapé éco-conçu est donc plus performant. Alors, ce produit, nous avons l'intention de le communiquer correctement auprès du consommateur pour lui donner toutes les clés d'un achat responsable. Nous allons donc mettre en place un affichage environnemental de façon très ludique et pédagogique. Et cette démarche d'affichage environnemental sera également présente sur l'ensemble de notre offre canapé, afin que le consommateur puisse voir que nous sommes engagés de A à Z sur le canapé éco-conçu, puis sur l'ensemble de notre offre. Bien à l'arrivée, nous sommes capables de proposer ce canapé éco-conçu au même prix que le canapé classique. Comme toujours, Maisons du Monde cherche à démocratiser au plus grand nombre son offre produit. Et là, nous voulons montrer que l'éco-conception est accessible pour tous. Alors, je vais utiliser une formule un petit peu légère, mais si on voulait faire la promotion de l'éco-produit, des éco-produits et du développement durable, on pourrait choisir donc la promotion canapé. Ce serait une bonne façon, effectivement, d'y parvenir. Ce qu'il faut noter dans votre démarche, c'est effectivement ce triptyque entre calculer dans l'année du cycle de vie du produit, évidemment réduire en concevant de manière écologique et intelligente, et puis faire savoir, afficher. Donc, ce qui se passe là sur ce canapé va se passer pour d'autres produits. Vous allez pérenniser cette démarche, la développer ? Oui, c'est le but. Réaliser une ACV, on en est maintenant capable, parce qu'on a fait un transfert de compétences. C'est donc capable pour ça, comme pour autre chose ? Pour d'autres matériaux, on avait choisi au départ le canapé, parce que c'était le produit le plus complexe du catalogue, sachant qu'on a principalement des meubles en bois, en massif. Voilà, donc à part alléger le poids des structures, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Maintenant, on sera capable de le retranscrire sur des luminaires, par exemple. Mais d'ici à ce qu'on fasse la démarche sur l'ensemble des canapés et l'ensemble des meubles rembourrés, il y a quand même un petit peu de travail. Et bien sûr, l'optique, c'est de pérenniser la démarche. On a travaillé avec Bureau Veritas Code, on a intégré le logiciel EIME en interne, donc on est capable de dupliquer et maintenant de continuer la démarche. Dominique Dron ? Je crois que quand on voit le sigle, le symbole, le diagramme qui permet de mesurer les progrès réalisés, on voit bien comment une entreprise et l'activité d'une entreprise essaient de s'intégrer dans les limites de la planète. C'est vraiment ça, en essayant de traiter tous les aspects possibles et, comme vous le disiez, en faisant savoir, en montrant l'intensité des progrès possibles. C'est vraiment une démarche qui est une démarche d'avenir. Vous savez qu'on a lancé l'expérimentation d'affichage environnemental au 1er juillet, l'opération d'affichage multicritère, vous en êtes un exemple tout à fait parlant, que l'Union Européenne regarde avec beaucoup d'intérêt. Et c'est vraiment le sens de l'histoire. Calculer, réduire, afficher, bravo à vous pour ce grand prix. Donc, catégorie éco-produit pour l'éopend durable et c'est Dominique Dron qui va vous le remettre. Voilà, avec un petit peu de retard, c'est la fin de cette émission. On va fermer l'antenne pour laisser effectivement les photos, les remises de prix, que tout le monde puisse venir sur le plateau pour des photos de groupe avec l'ensemble des lauréats. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec un peu de retard quand même, parce qu'on va avoir du mal à enchaîner juste derrière sur le plateau pour le premier grand débat dont je vous ai parlé ce matin, un grand débat sur la ville de demain. Donc, rendez-vous dans environ, on va dire, un quart d'heure ici même. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada